bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live merci nous sommes vendredi 22 septembre 2023 bonjour messieurs les journalistes un jour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien ouais ça va nous allons bien sauf que nous déplorons la mort de l'un de nous c'est que un taximen moto qui a été à bâtière du côté virunga par les personnes n'ont vraiment identifié nous disons vraiment paulé à sa famille nous sommes sûr et certains que nos services vont se déployer dans l'urgence en fait que les auteurs soient pinis face à kakam et fachi prêt à tout titre à la ligne le congo nouveau ça c'est sûr et certain c'est pas c'est pourquoi je dis aux gens c'est pas fachi celle cette litre que nous menons c'est une litre congolaise c'est une litre de la population congolaise c'est que face à l'agression rwandaise la population congolaise est prêt à tout bon sérieusement fachi c'est les commandes à suprême c'est que c'est lui les chefs mais c'est une litre dont tous nous nous apprêtons à nous mobiliser pour mettre l'ennemi à l'extérieur vraiment nous sommes prêts à tout y compris le chef de l'état très déterminé pour mettre l'ennemi à l'extérieur on savait dire que nous n'allons pas réquiller si c'est mourir nous allons mourir sur les lignes de front ce n'est plus l'état où l'ennemi doit nous raconter dans nos maisons heureusement le chef de l'état est revenu sur les propos qu'avait tenu ici le général brino peso nous sommes plus là pour équilibrer en arrière nous sommes prêts à tout si c'est mourir nous sommes prêts à mourir l'essentiel est que nous puissions mettre l'ennemi à sa place nous avons une armée dorénavant nous avions toujours une armée quoi qu'il y avait certains problèmes oui certains soucis qui ne manquent pas là où se trouve la société mais nous sommes déterminés à mettre l'ennemi à l'extérieur il ya les gens vous savez si on peut revenir un peu en arrière vous savez dans l'rcd les gens pensaient certaines personnes pensaient que non comme les l'âme et est revenu avec afdel ce qu'ils sont forts sont puissants puisqu'ils maîtrisent le chef de l'état maîtrise musée laurent maîtrise quels sont les agissements quels sont quels sont les comportements des musées face à ça et à ça et comme ça les gens ils s'étaient réunis et poursuivre les agresseurs de l'rcd et suivre plutôt les agresseurs de l'rcd en 2009 les gens pensaient non que comme c'était avec l'rcd ça va encore être ainsi les gens sont partis encore chez ce n dp en 2013 c'est la même chose et juste au début de cette guerre en 2020 beaucoup de gens aussi pensé que non ça va être comme c'était avec l'rcd avec ce n dp ils sont partis rejoindre ses agresseurs mais ils ont ils pensaient qu'on va dialoguer dans moins de six mois dans moins de quatre mois aujourd'hui nous allons dans les deux ans de résistance et les gens commencent aujourd'hui à regretter celle qui avait accepté de trahir la république poursuivre ce brebis galeuse et aujourd'hui moi je peux dire aux gens que nous sommes prêts à faire cette guerre et nous sommes prêts à tout comme l'a dit les chefs de l'état les gens ce qu'ils pensaient c'est les contraires nous sommes plus là pour dialoguer avec ces gens qui nous infiltrent avec ces gens qui nous amène des personnes non autrement identifiées qui occupent les postes en rdc je pense actuellement toute la jeunesse mobilisée la population en général mobilisée les autorités mobilisées l'armée n'en parlons plus morale aux zénithes nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur on va les fixer c'est son point l'essentiel apprenons à être patient puisqu'il on connaît que en tout il n'a jamais été patient il est brutal il veut agir et avoir la solution à la même ère c'est que l'ennemi il a déjà étudié sur notre niveau de patience mais cette fois ci c'est non ce n'est même pas non ça ne provient même pas du jargon militaire nous a oui nous allons fixer l'ennemi à son pour à son dernier point exactement non c'est pas militaire mais nous sommes vous savez vie et la situation qui mène vie la situation qui mène et d'ailleurs j'ai suivi l'un de jeunes congolais les plus braves messieurs christos qui a parlé aussi de cette situation nous devons apprendre la population à la manipulation et l'utilisation des armes exactement exactement non mais ces groupes armés n'était ils étaient venus avant que nous puissions vivre cette situation c'est pourquoi nous disons toujours tout congolais digne d'être congolais doit accepter de déposer les armes et laisser le travail à l'effard dc et aussi mais nous allons faire ce travail lorsque l'ennemi va partir lorsque l'ennemi va quitter les sols congolais nous devons à les armes que détiennent les jeunes d'autodéfense des armes doivent revenir à aux effards dc et maintenant vu la situation que nous vivons encore nous devons apprendre même les enfants de 10 ans ils doivent apprendre ici l'utilisation des armes puisque vous vous rappelez à l'histoire qui s'était passé dans les calais je l'avais encore raconté ici les voleurs en entrant dans une maison ils se sont rendus compte que personne entre eux ne connaît utiliser l'arme mais les jeunes avaient neutralisé les voleurs qui étaient venus voler et lorsque les voleurs a vu que personne ne connaît utiliser l'arme les voleurs étaient obligés de revenir et prendre l'arme et neutraliser la population qu'il avait rendu qu'il avait bloqué ouais c'est que or si ces jeunes savaient utiliser cette arme je crois l'ennemi devrait rendre l'âme ouais c'est qu'aujourd'hui aussi la situation que nous vivons vous savez quand on apprend quelqu'un l'art militaire la résistance le l'endurance on est à mesure de faire face à n'importe quelle situation et si aussi on savait utiliser les armes je vous jure que ces terroristes rwandais lgf1 23 ne devrait plus blayer avec la population comme ils l'ont fait à rouchourou comme ils l'ont fait à bounagana comme ils l'ont fait à massis et à niragongo ouais et n'en parlons même pas dans les années passées ouais c'est qu'il ya un dévoi majeur et il ya l'urgence imminente pour que les gens puissent apprendre l'arme ça va nous permettre à comprendre que quelle est la souffrance qu'est candide nos militaires ça va nous aider à comprendre quel est le travail vraiment à cabane aux militaires wayo c'est tout à fait normal que la guerre ne puisse pas avoir la fin les pays aujourd'hui qui qui ont peu de paix ils ont vécu la même situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui le sérieux problème chez nous est que certains si la guerre ne parvient pas à finir chez nous c'est certains enfants du terroir qui acceptent de conjuguer avec les agresseurs simplement puisqu'on a donné quelques billets des banques wayo mais je pense que dans les jours à venir dans les dix ans cinq ans qui viennent je crois que nous n'aurons plus besoin d'entendre les coups de balle si l'étendue de la région des grands lacs en général ça sera les bruits des machines qui seront en train de travailler mais ça ne sera plus les bruits des coups de balle ça je suis sûr et certain nous allons gagner nous avons déjà gagné une partie oui je l'ai suivi oui je l'ai suivi il essaie de mobiliser la population comme l'avions toujours tous fait il mobilise la population il a reconnu qu'il ya quelques dérapages mais nous devons au fait moi je pense qu'il n'y a rien qu'il doit prendre tiré moi mis sur la promenade qui vous il maîtrise la province c'était une descente de routine qu'il devrait toujours faire c'est tout à fait normal puisque c'est maintenant qu'il vient de prendre les commandements de la province et attention commander la province ce n'est pas quelque chose de hasard c'est que nous on peut lui dire et que il doit comprendre que nous devons aussi apprendre aussi à changer puisque c'est qui était les mois passés on ne doit plus revenir sur ça on ne doit plus revenir sur ça il n'est d'ailleurs on comprend c'est leur technique militaire il fallait s'inquiérit de la situation mais je crois que les choses ne vont pas évoluer comme ça les choses vont changer non c'est bon c'est parmi les techniques c'est parmi les techniques faire peur à l'ennemi avance vous vous répliez directement non je crois il a été clair si les invents trois vont continuer à violer les scelles faits c'est l'air mieux sans regarder que chez nous respectons les scelles faits mais attention attention on ne peut pas accepter on ne peut pas accepter qu'un chat puisse s'introduit dans votre poulailler que vous les laissez il faut il faut il faut il faut il faut voir des excusez il va voir des pardon excusez il va voir des mécanismes pour extraire vos poussins du poulailler afin d'abattre les chiens mais notre grand-père nous disait il faut nous je sais pas ce que pensent les autorités militaires mais nous la population nous avons une autre façon de voir et les autorités ont leur façon de voir les choses et si on se disait que tous nous puissions réfléchir de la même manière c'est qu'on risque de brûler la case et c'est pourquoi moi je pense qu'il ya beaucoup de méthodes et techniques qui sont mises en marche pour voir comment extraire les poussins du poulailler et les chants seront abattis ça je vous le garantis non j'ai suivi ce troubadour quel non c'est c'est un chanvrier de haut niveau quand quelqu'un dit que nous est ce que tu n'es pas qu'à goma tu n'es pas qui chasse à tout changer régime toi c'est toi qui avait mis le régime en place vous savez chez nous attendez en des mille heures qu'est dit notre constitution l'article 64 nous avons le devoir de mettre en déroute tout celui qui cherche à prendre les pouvoirs par violation de la constitution ou bien gouverner par violation de la constitution c'est que si l'ingouma s'hazarde nous allons mobiliser nous la population c'est un devoir sacré c'est un devoir sacré nous sommes un pays démocratique où on ne peut qu'accéder au pouvoir par les élections c'est pas par coup d'état c'est pas par soulèvement c'est non c'est pas ça c'est que moi je pense je sais qu'il a mis la mise et la galerie puis ils ne sont même pas à mesure de quitter kiwanda pour avancer ils ne sont pas à mesure ils sont ouais nous savons nous savons ce qu'ils font et nous on ne croise pas aussi les bras la population est déterminée l'armée est déterminée voyez vous pensez vous comment est-ce qu'on parvient à savoir ce qu'ils préparent c'est puisque nous la population est déterminée et nous sommes alertés par la population c'est rouen de traverser encore c'est rouen de encore violer c'est rouen de encore tuer voyez vous et je suis certain que nous ne sommes plus à l'époque où on nous considérait comme des femmes nous sommes des hommes et nous allons en découdre qu'ils compte qu'ils puissent continuer seulement avec leurs agissements ils sont de retour à kiwanda ils ont apparu sur tout ce qu'ils avaient comme position attendez mais nous avions eu l'état d'étudier ses positions ce qu'il n'y a ils ne peuvent plus nous intimider nous avions l'état d'étudier leur position nous connaissons nos milliers ils sont des envahisseurs provenant ailleurs nous allons les fixer ça je vous dis vous savez c'est qu'il faut plaire et les enfants faut rire les grands et c'est qu'il faut lire rire les enfants font plaire et les grands nous sommes sûrs et certains que nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur qu'ils s'amuse c'est l'air karaoké c'est l'air kermens ils sont habitués à ça mais vous avez vu comme tous ces cas les chefs de l'état à à new york tout ce que tiennent nos autorités comme discours tout ce que nous voyons comme mobilisation au sein de la population normalement ces terroristes rwandais rdf ne devrait réagir qu'ainsi c'est comme ça qu'ils devraient toujours réagir pour faire croire à leur patron monsieur paul kagamen que nous allons encore tenir des bouts nous allons encore tenir des bouts non ils ne vont pas tenir ils vont tenir des bouts jusqu'à quand nous nous sommes une république et c'est une rébellion composée par les terroristes c'est qu'ils ne peuvent pas tenir face à la république nous avions fait face à des à des grands mouvements terroristes comme les adef nalou et les autres ce n'est pas cinq ou quatre aventuriers appuyé par une personne très bien connu très bien identifié et pensé qu'ils vont nous faire peur ils ne vont pas nous faire peur nous allons combattre jusqu'au dernier sacrifice suprême oui ça va ça va nous sommes prêts des jours touchés là non mais tu connais une arbre ouais je sais connais quel type d'armes j'ai connu moins cinq ans non j'en veux pas les cités j'ai lu nous 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 faisons des recherches et d'ailleurs ça c'est pas c'est pas ça peut pas créer des bouts puisque il ya manipuler l'arme savoir manipuler savoir manipuler toucher une arme je crois c'est un devoir pour tout jeune qui veut voir son pays son pays est sauvé très libéré oui oui non 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 vous voyez c'est l'arme à la télévision exactement ça me fait rire le majeur je demande pardon à nos téléspectateurs mais ça 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 me fait ça me fait rire si nous n'étions pas en direct je devrais je devrais rire aux éclats mais vous devez comprendre quel quel journalisme que peut faire monsieur paul kagame quel journaliste il peut devenir un beau chevalier non kagame mais c'est voir si vous écoute il a déclaré peut-être il a il a il va il va écrire pour essayer de contredire cela qui avait écrit sur lui et c'est là qui continue toujours à écrire vous savez il ya l'histoire il ya l'histoire qu'on ne peut pas je ne peux pas donner ma parole on revient d'abord si c'est des péchés d'africa news qui citera la ligne j'ai hâte de devenir le journaliste après ma retraite déclare le président ronde et paul kagame après avoir passé 23 à la tête de l'état ronde et kagame a exprimé son désir de se retirer et de céder le pouvoir à un nouveau dirigeant le président ronde et paul kagame a annoncé qu'un plat de succession était actuellement en discussion active et aussi du parti au pouvoir il a fait cette déclaration lors d'un point de presse conjoint avec son homologue kenya william roto akigali kagame a qualifié sa retraite des inévitables s'il va c'est le gamme et il va déclarer qu'il n'était pas nécessaire intéressé par le choix de son successeur mais plutôt par la création d'un environnement qui donnerait naissance à des personnes capables de diriger il a dit je cite nous avons cette discussion au cd notre parti au pouvoir depuis 2010 mais les circonstances des défis et et l'histoire du rwanda ont tendance à des addicts et certaines choses a-t-il déclaré dans un reportage de bbc il a déclaré que sa retraite était une question qui devait être discutée tôt ou tard ajoute à sa certitude de rejoindre les journalistes mais d'un je cite rejoindre les journalistes mais dames et vieux jours jata c'est là avec impatience a déclaré les rois d'époque à gamin mais moi je pense on n'est pas interdit de rêver c'est bien qu'il parle et c'est bien qu'ils connaissent le oui c'est bien qu'ils connaissent l'avenir la crise c'est dire qu'ils connaissent l'avenir de tout un chacun dans cinq ans dix ans trois ans voire même dans les minutes qui suivent si nous étions des prophètes on devrait normalement prophétiser l'avenir de kagamin mais comme nous ne sommes pas des prophètes bah il ya ceux qui commentent qui partent lui qui disent écoute chez lui la liberté de la presse c'est quand et moi je j'aimerais les voir être journaliste si il va survivre de sa maladie j'aimerais les voir devenir journaliste être misé les par son prédécesseur et aussi qu'ils puissent aussi il ne va même plus passer si il est hasard de postuler ne peut plus passer la population rwandaise comment il sera misé les potes il fera bien son boulot en tant que journaliste c'est aussi la liberté de la presse c'est lui au rwanda la liberté de la presse n'existe pas aux et ses règles c'est pas c'est pas c'est pas la liberté de la presse elle même la liberté culturelle n'existe pas au rwanda vous allez-y c'est là qu'ils vont me dire qu'il y a la liberté de la presse demandez moi ces journalistes ici qui s'est retrouvé mort il est mort il est mort comment c'était par accident demandez moi comment dites nous comment les musiciens ici qu'il est mort demandez beaucoup de personnes beaucoup d'exilés c'est que c'est un pays où la vie n'existe même pas c'est un pays où il faut être barbare il faut être commode à la souffrance pour y vivre c'est pas un pays où on peut vivre au congo il ya toute une vie c'est le paradis terrestre non il ya le la liberté ne signifie pas libertinage c'est ce qui se passe ça nous devons le comprendre et je crois que je ne peux pas me penser sur ce qui est à la justice on peut laisser que la justice faire son travail s'il a été arrêté arbitrairement je crois qu'on doit les libérer et s'il a commis faute moi personnellement non je vous dis kagame si il dit qu'il peut être journaliste peut-être écrivain comme il a volé tout ce qu'il faut comme un ressource à la population rwandaise et au congo il peut se cacher dans ses montagnes en train d'écrire les livres pour contredire ceux là qui ont déjà écrit sur lui ou bien lui même peut dire il peut documenter sur ce crime et qu'il a commis quand il était président s'il va survivre et bien sûr puisque je ne suis pas dit pour prédire l'avenir de tout un chacun et je ne suis pas prophète pour savoir comment est ce que tel va finir mais moi je sais que la fin de kagame sera une fête terrible je vous dis c'est une fête terrible la bible lady hawaii companga tawao companga joc sema n'y joc sema mwali kama basma mnani murongo yota pimiya mon mwenzakon java tako pimiya mwkeso ça veut dire nous devons recolter ce qu'on a semé ça veut dire si vous avez tu es sirma avec la machete dosie tu es par la machete raïsse ou à rwanda nous a tout joué kamma dit c'est l'ipi gaka biarimana bombe n'avez une pigabombe c'est tout à fait normal alors c'est qui est ce qui est important c'est puisqu'il a compris qu'il doit partir par la grande porte qui passait par la petite porte lorsqu'il commence déjà à préparer sa retraite je crois il a compris les dangers et les dangers c'est de savoir être chassé par sa propre population et finir au kenya et finir au kenya les pays où il doit se réfugier mais je crois que la population du kenya aussi ne peut pas accepter cette population ils ont aussi ils ont aussi commencé à prendre conscience et comprendre qu'aujourd'hui nous sommes nous commençons aussi à être mal vu puisque notre président se coteau avec ses sanguineurs si mesdames et messieurs la région de gralac nous avions perdu les nôtres beaucoup d'années et je crois qu'il est grand temps que la population rwandaise puisse nous aider à remettre de l'ordre de la région de gralac et remettre de l'ordre de la région de gralac s'est chassé tous ces présidents tirants s'est chassé tous ces présidents qui ne veulent pas comprendre que aussi dans la région de gralac nous pouvons soupirer le pouvoir respirer d'accord un roi propre merci merci mesdames et messieurs merci de vous avoir regardé ce matin c'est congola et je vous rappelle que nous sommes le vendredi vendée septembre et des mille vingt-feures pour merci bon déjà début de du week-end merci d'accord merci bye bye